Wesh les potos ! Bienvenue pour cette 7ème vidéo d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin Brutus en ombre ou le skin Brutus en fantôme. Donc déjà, il faudra que vous ayez fini 18 défis des semaines. Donc il faudra finir la semaine 1 et la semaine 2. Quand vous aurez fini vos 2 semaines de défis, vous pourrez aller choisir dans le repère de Brutus si vous voulez le skin Brutus en ombre ou le skin Brutus en fantôme. Mais faites très attention parce que votre choix sera définitif et ce choix a un impact pour toutes les variantes des autres skins qu'il y a dans le pass de combat où vous allez pouvoir choisir la variante ombre ou fantôme. Donc choisissez bien parce que vous ne pourrez pas faire marche arrière. Quand vous aurez choisi, vous allez devoir faire une petite mission. La mission est de voler les plans de sécurité à la plateforme, au yacht ou au requin. Et il faudra les livrer à l'ombre ou au fantôme. Alors pour faire cette petite mission, je vous conseille d'aller en foire d'empoingue comme ça vous n'aurez pas d'acolites qui vont vous déranger pendant votre mission. Ensuite vous allez soit à la plateforme, au requin ou au yacht. Donc moi je vais vous montrer l'emplacement des plans de sécurité qui se trouvent au yacht. Alors pour trouver les plans facilement, faites exactement comme moi, rentrez par l'avant du bateau et suivez le même chemin que moi. Ensuite récupérez les plans de sécurité. Et ensuite vous allez devoir livrer ces plans à la centrale nucléaire SteamyStack. Donc pour ceux qui ont choisi les variantes fantômes, vous allez devoir la livrer dans la boîte aux lettres blanche comme vous le voyez dans le gameplay. Pour ceux qui ont choisi la variante d'ombre, vous allez devoir vous rendre à la boîte aux lettres noire qui se trouve juste à côté. Donc rendez-vous à cette boîte aux lettres, appuyez sur carré pour livrer les plans. Et là quand vous aurez terminé votre partie, vous aurez débloqué le skin Brutus dans la variante que vous avez choisi. Donc voilà pour cette 7ème vidéo de cette journée. Alors je tiens à remercier Audrey Marley qui m'a prêté son compte pour réaliser cette vidéo. Et je tiens à faire une dédicace aussi à Dr Pépino qui a posté la vidéo il y a plus de 30 minutes sur sa chaîne YouTube et qui m'a prévenu. Donc pour le remercier, je mettrai sa chaîne en description. Et n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoitCoolMec et ciao, peace !